Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîchandiet, la chaîne qui vous donne la pêche. Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo sur la diététique chinoise. Vous vous rappelez, j'ai interviewé il y a 15 jours Emmanuel Perrin-Aubert qui nous a expliqué les principes de la diététique asiatique. Et aujourd'hui, je la retrouve au bar Ludic, que vous pouvez voir ici, Graines de Café, à Hachar La Forest, c'est Raphaël qui nous accueille. Et donc Emmanuel va nous proposer trois recettes de quoi pouvoir faire un repas complet, entrer dans la dessert en respectant les principes de la diététique asiatique. Allez, c'est parti à la rencontre de Raphaël. C'est vrai que je suis filmé, oui, je vais vous expliquer les Houlous. Graines de Café, c'est un café ludique, on a repris le café il y a deux ans et demi. 300 jeux de société, des jeux extérieurs, une bonne cuisine, tapas VGVegan, un peu de rôtisserie pour ceux qui mangent de la viande. Donc voilà, on va rentrer à l'intérieur avec Solène. Salut Emma, ça va ? Ouais, je te dis bonjour. Je vois que t'es déjà en tenue de cuisine. Super, je vois qu'il y a un grand panel de jeux de société. Les enfants, ils s'amusent bien ici. On a les parents, les loulous, plein de gens qui viennent jouer là. On a des horaires adaptés justement à vos jours de congé. Pensez à regarder www.grainesdecafé.fr. On a des concerts, des animations, plein de choses à votre disposition, y compris des amis qui viennent vous faire l'animation en culinaire. Alors Emma, je te retrouve aujourd'hui. On avait fait une vidéo il y a 15 jours sur les principes de la diététique asiatique. Oui. Vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Et aujourd'hui, on est là pour parler cuisine, on est là pour parler recette. Tu vas nous donner trois recettes. Entrée, plat, dessert, de quoi pouvoir cuisiner un repas complet en respectant les principes de la cuisine asiatique. Tout à fait. Allez, c'est parti, recette numéro un. Numéro un. En entrée, en gardant donc les ingrédients dont on a cité les avantages, la salade de roquette et cœur d'artichaut. Donc, vous aurez besoin de roquette, cœur d'artichaut, fond d'artichaut, de graines de courge, de feta, d'huile d'olive, d'huile de sésame, citron vert, je préfère. Pourquoi ? C'est moins acide, c'est un petit goût un peu plus sucré, légèrement. Ouais, d'accord. C'est plus sympa. Sel, poivre. Ok. Alors, comment est-ce que tu nous fais tout ça ? Alors, tout simplement, on lave la roquette, les fonds d'artichaut, on les émince, on coupe la feta en dés, on met tout ça ensemble, à part, on prépare la vinaigrette en mélangeant nos huiles, notre citron vert, sel, poivre, on émulsionne un peu et on répartit sur notre salade, on mélange, c'est prêt. Ok. Alors, voilà de quoi faire une belle entrée, une salade fraîche et donc une salade qui respecte, là j'ai remarqué, les saveurs amères, artichaut, roquette et le principe humidifiant ou rafraîchissant de la crudité. Vous avez vu, j'ai bien retenu ma leçon. Et la feta. Et la feta, oui, le brebis, exact. Allez, c'est parti, deuxième recette, le plat. On est avec une tarte à teint d'endive aux chèvres. Oh, super appétissant. Pour cela, on a besoin d'une pâte feuilletée, d'endive, de chèvre demi-sec, d'un filet de sirop d'érable, du sucre de coco, fleur de coco, poivre, sel. Ok. Et alors, comment est-ce qu'on fait tout ça ? La mise en œuvre. Oui. On émince en longueur les endives. Ok. On enlève la base un petit peu amère. On fait revenir nos endives émincées ensuite dans un filet d'huile d'olive à la poêle. C'est là que j'ajoute mon filet de sirop d'érable. D'accord. Comme ça, ça caramélise un petit peu. On enlève un petit peu l'amertume. Ensuite, je beurre mon moule. Je mets le sucre. Le sucre va coller au beurre. Je place mes endives. Je mets les rondelles de chèvre par-dessus. Et j'étale ma pâte que je vais placer pour fermer sur l'ensemble. Je vais bien mettre les bords entre les endives et le bord du plat pour bien scinder l'ensemble. D'accord. Faire un petit peu effet à l'étouffée. On place au four. Pendant une demi-heure environ à 180 degrés. Ok, super. Ça a l'air super bon. Montre-nous ça en image. Alors maintenant, pour le dessert, qu'est-ce que tu nous as concocté ? Mais oui, le dessert, le meilleur. Ceux qui me connaissent, je suis très gourmande. Pareil. Toi aussi ? On est parti sur le crumble rhubarbe fraise. Vraiment de saison. D'accord. Et la rhubarbe qui va rappeler le côté amer, si ma mémoire est bonne. Et puis avec les fruits frais, on est aussi avec des choses rafraîchissantes. D'accord. Puis les fraises de saison quoi. De saison. Saveur amère, nature froid ou refroidissant. Donc, pour faire notre dessert, on va avoir besoin de rhubarbe, de fraises, beurre, sucre, farine. Pour la mise en œuvre, on émince en tronçons notre rhubarbe. Ensuite, on va placer déjà ces morceaux de rhubarbe au fond du plat qui aura été préalablement beurré. Et on sous-poudre d'un peu de sucre. Ça va un petit peu les dégorger. Je vais couper ensuite les fraises. Et pendant ce temps, je vais prendre mon morceau de beurre avec la farine, avec le sucre. Et on va malaxer du bout des doigts pour faire le sabler. D'accord. On ajoute nos fraises à notre rhubarbe. On mélange. Et ensuite, je fais un petit mouvement comme ça pour les répartir à plat. Et on place notre sable. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de cuire préalablement les fraises et la rhubarbe avant, mais directement au foie. C'est ça. Et donc, on vous montre le résultat du crumble en image. C'est par ici. Ça me fait penser ici. J'ai vu qu'il y avait un bar à fruits. Raphaël, tu es dans le coin ? Ah, j'arrive. Oui, donc Raphaël, j'ai vu que tu avais un bar à fruits. J'ai vu qu'il y avait des légumes crus aussi. Comment ça fonctionne ? Explique-nous un petit peu le principe. Alors, c'est un principe assez simple. On a un buffet froid avec légumes et fruits sélectionnés à Rungis. Ensuite, vous avez le choix sur des fruits de saison. Vous sélectionnez les fruits qui vous intéressent. On vous fait des bols de fruits ou des bols de légumes crus pour que vous puissiez vous alimenter. Et faire aussi un pied de nez au glace très sucré qu'on a ici pour les parents qui souhaitent que les enfants mangent plutôt sainement. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une alternative en venant ici. C'est super intéressant. Donc, c'est à graines de café à la charles-la-forêt. Voilà. On a aussi des fruits sur les tables. Oui, il y a des corbeilles de fruits un petit peu partout. C'est top pour les goûter. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent prendre le goûter ici. J'ai cru comprendre à la sortie des classes. Ok, en tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que je te remercie. Et puis, voilà, merci Emmanuel, merci Raphaël. On vous dit à très bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez être averti des nouvelles vidéos. Sélectionnez la cloche. Et en attendant, on vous dit, régalez-vous bien. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501